Salut, je m'appelle Fanny Rouet et vous écoutez QuizTax. Huitième épisode de QuizTax et sans vouloir déjà péter l'ambiance, ça sera probablement le plus déprimant de ceux que j'ai fait jusqu'à présent. L'année dernière, je bossais pour une émission de la RTBF dans laquelle j'avais une chronique qui s'appelait Suicide Song et chaque semaine, je parlais d'un artiste qui faisait de la musique triste ou qui avait une histoire vraiment trash. Et la personne dont je vais parler aujourd'hui, elle aurait été une des plus adaptées pour cette séquence si je l'avais connue à ce moment-là. Ses dernières œuvres sont d'une beauté et d'une cruauté affolantes et cette personne, c'est Mount Eerie. Mount Eerie, c'est un premier film, projet solo, celui de Phil Elverem qui est un musicien de 38 ans, originaire de Washington. Fin des années 90 il a joué déjà, 90 pour les français s'il vous plaît. Il jouait déjà avec un groupe qui s'appelait The Microphones ils ont pas mal tourné, ça a duré 7 ans après quoi en 2003 il s'est lancé sous ce nom de Mount Eerie il a sorti pas mal d'albums, il y en a 8 au total mais je vais pas m'attarder sur sa carrière, je vais surtout vous raconter une histoire, l'histoire qui retrace ce qui s'est passé pour lui ces dernières années et pour ça je dois vous parler de sa vie privée il s'est marié en 2003 avec l'artiste canadienne Geneviève Castré que vous connaissez peut-être pour ses illustrations et sa musique sous le nom de Hopon. Ils se sont très vite mariés après s'être rencontrés, elle a rejoint aux Etats-Unis, ils ont fait quelques tournées ensemble, ils dessinaient tous les deux des comics, tout ça et 12 ans après leur mariage en 2015 ils ont eu un enfant, une petite fille, sauf que la vie étant ce qu'elle est, 4 mois après cette naissance, Geneviève donc la femme de Mount Eerie a été diagnostiquée avec un cancer du pancréas et j'y connais rien en médecine mais d'après ce que j'ai lu, ce cancer est super fourbe parce qu'il est très souvent dépisté trop tard, parce qu'en fait il n'y a pas de symptômes durant les premiers stades et donc là quand ils l'ont découvert, elle était déjà plus opérable, elle a fait de la chimio elle a reçu des soins qui coûtaient très cher ils ont même lancé un appel aux dents via le site GoFundMe qui permet de rassembler de l'argent pour ce genre de cause, mais ça n'a pas suffit et elle est morte en juillet 2016 ça n'a pas de symptômes C'est assez trash d'ailleurs parce que je regardais la page Facebook de Mount Eerie il y a quelques jours et il poste très peu donc il y a une transition vraiment très brutale entre le moment où il poste le lien GoFundMe pour récolter de l'argent pour les soins médicaux et puis sans transition aucune un an plus tard, il poste son album qui parle de deuil et c'est celui dont je voulais vous parler aujourd'hui il s'appelle A Crow Looked At Me je ne sais plus exactement comment je suis tombée dessus mais ça doit être via une playlist que j'écoutais en aléatoire et d'habitude je ne fais pas trop attention et puis là quand un de ces titres est passé j'ai vraiment bloqué parce qu'il y a quelque chose de fou qui se dégage de ces morceaux il les enregistrait déjà seulement deux mois après la mort de sa femme dans la chambre dans laquelle elle était morte c'est très lo-fi il y a très peu d'arrangements c'est majoritairement du guitare-voix et toute l'intensité justement repose sur cette sobriété cette musique très épurée qui n'est en fait qu'un liant entre ces textes qui sont assez difficiles à définir en fait parce qu'ils ne sont pas beaux comme du Louis-Jean Cormier par exemple ils ne sont pas beaux comme les textes de quelqu'un qui serait capable de jouer parfaitement avec les mots qui aurait une prose incroyable ou quoi Monterey lui il raconte simplement les choses de manière très simple voire enfantine parfois il utilise des mots basiques il parle à la première personne il décrit des sentiments des situations de manière hyper franche sans aucune métaphore et c'est ça qui rend ses propos d'autant plus tragiques Quand quelqu'un de proche meurt en tout cas je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens on se pose souvent des questions complètement connes du style est-ce qu'il faut continuer à écrire son anniversaire dans le calendrier et tout ça ou alors il y a ce rejet un peu de la réalité et cette impression d'impossibilité de la situation vraiment ce déni et cette envie de répondre quand on nous annonce la mort de quelqu'un genre non non t'inquiète il va se réveiller et tout et c'est ce genre de choses qu'il écrit extrêmement bien je trouve parce qu'on dirait qu'il cherche pas à écrire des chansons qu'il a pas cherché à écrire des chansons mais simplement à raconter son histoire l'histoire de son deuil un peu comme un enfant qui dirait tout ce qui lui passe par la tête et il raconte donc tous ces petits détails stupides mais qui rendent la situation si douloureuse dans le premier morceau par exemple de l'album Real Death il raconte qu'une semaine après la mort de sa femme il a reçu un paquet par la poste au nom de sa femme et c'était en fait un sac à dos qu'elle avait secrètement commandé pour quand sa fille irait à l'école donc plusieurs années plus tard et donc elle s'est projetée dans le futur alors qu'elle savait plus que probablement qu'elle n'en ferait pas partie et il y a plein d'autres petites histoires crève-coeur comme ça qu'il raconte dans l'album a week after you died a package with your name on it came and inside was a gift for our daughter you had ordered in secret and collapsed there on the front steps I wailed et donc tout l'album parle de cette période de deuil de ce moment où il s'est retrouvé seul avec un enfant de quelques mois et du coup tout le disque est extrêmement cohérent tous les morceaux sont comme une sorte de défilé de sentiments douloureux qui créent une ambiance extrêmement triste du coup je vais pas vous passer mille extraits juste plongez-vous dedans si ça vous intéresse ou si vous avez des choses à exorciser et puis il y a un autre truc que je trouve très intéressant au sujet de cet album c'est que ce sont des chansons très personnelles très tristes, très spontanées et après il a quand même été capable de sortir cet album et de faire des concerts pour le présenter d'ailleurs ça doit être très curieux en concert il y a un des mecs du New Yorker qui disait qu'il est arrivé en retard et qu'il avait eu l'impression d'arriver en retard à un enterrement et c'est un truc qui me travaille beaucoup comment un artiste fait pour présenter quelque chose d'aussi violent psychologiquement et d'aussi intense comment en live par exemple il arrive à ressentir les morceaux aussi forts que quand ils ont été composés et comment il peut être serein avec le fait de vendre quelque chose de vendre des albums de vendre de l'art alors que cet art est basé sur un deuil et donc comment ne pas avoir l'impression dans quelque sorte profiter d'une situation tragique et c'est une question que je me suis pas mal posée en l'écoutant je n'ai évidemment pas de réponse j'ai lu quelques interviews de lui mais j'ai rien trouvé à ce sujet donc si vous avez des opinions des articles des interviews d'artistes qui parlent de ça ça m'intéresserait beaucoup de les lire mais en attendant je vais donc juste potasser ça dans mon coin en écoutant ces chansons tristes voilà j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi cet album de Mount Eerie il s'appelle donc A Crow Looked At Me il est sorti en mars 2017 il y a quelques jours il a déjà sorti un nouveau morceau qui s'appelle Distortion et annoncé un nouvel album de 6 titres qui sortira en mars donc à peine un an après le précédent désolé s'il y avait des gens qui voulaient que je parle de musique un peu moins déprimante c'est pas encore aujourd'hui que Quistax va vous fournir une bande son pour votre cours de Zumba tous les morceaux que j'ai passé dans ce podcast sont évidemment dispo sur j'aimebienquanduparles.com le lien est d'ailleurs dans la description et voilà n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur iTunes sur Twitter ou Facebook et voilà bisous et j'oubliais de vous dire que ce fabuleux générique a été composé par le tout aussi fabuleux Maxime Watieux